Je m'appelle Romy Fischer, j'ai 47 ans, je suis directrice d'une agence de communication visuelle à Genève. J'ai été atteinte d'un cancer du sein il y a maintenant six ans. Quand j'ai appris mon cancer, on ne sait pas du tout où on en est, on ne sait pas ce qu'il va se passer, on est très inquiets évidemment, une annonce telle que celle-là vous terrasse. Et donc un matin où je n'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre, où je me demandais comment j'allais faire pour avancer, c'était une période entre l'annonce et l'opération évidemment, les pires moments que l'on passe. À ce moment-là j'ai ressorti une petite carte qu'on m'avait donnée avec le nom d'une personne qui était une infirmière de référence, qui a été ma petite fée. Et donc cette personne, je l'ai appelée un beau matin en pleurs, je ne savais plus comment je m'appelais, et je l'ai appelée en disant ben voilà je ne sais plus quoi faire. Et là elle m'a dit mais venez, je dis oui mais j'ai pas rendez-vous, mais c'est pas grave je vous attends, prenez votre temps, je vous attends. Et donc à partir de ce moment-là, elle venait avec moi à tous mes rendez-vous oncologues, elle relativise, elle vous apprend à faire de l'ordre, à y voir plus clair, là où pendant des moments où on n'a plus sa tête en fait. L'infirmière de référence, c'est énorme, merci encore. L'équipe soignante a été exemplaire, que ce soit le personnel soignant, les infirmières de référence, les oncologues, tout le personnel médical. Chacun à son niveau est là pour vous écouter, passer du temps avec vous et ne compte pas le temps qu'ils ont et les autres patients derrière. Donc voilà, je dirais que c'est un personnel en effet exemplaire et prêt à tout pour vous soigner. Qu'ils ne changent rien de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils font, de qui ils sont. Je pense que les patients sont très, très, très entourés. Je pense que de ce point de vue-là, on n'a rien à attendre de plus. On peut toujours faire mieux évidemment, mais je pense que là, ils ont mis la barre haute.